reste sur le panel s'il te plaît bonsoir bonsoir soleil donc quand tu parles de ce que tu viens de dire là à l'instant verser qui disent que tu viens de dire pardon oui le 33 50 je parle combien 33 50 tu veux bien nous lire s'il te plaît ouais tu peux faire arabe puis français non moi je parle pas je ne sais pas lire en arabe 1 ok donc quand trois 50 je te dis en tant que musulmans sunnites c'est bien ce qui est écrit une mort sur je te la confirme et je te l'atteste qu'as-tu dit je te dis que ce qui vient de te citer c'est écrit noir sur blanc je te le confirme en tant que musulman c'est mieux quand elle le lit elle-même zéro alors aux prophètes nous t'avons rendu l'issue des épouses à qui tu as donné leur mare la dot ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'elle a ta destinée les filles de ton oncle paternel les filles de tes de tes de tes quoi attendez les filles de tes tantes pardon paternelle les filles de ton oncle paternel et les filles de tes tantes paternelles les filles de ton oncle paternel et les filles de tes tantes maternelles celle qui avait émigré en tant en ta compagnie ainsi que toute femme croyante si elle fait donc de sa personne aux prophètes pourvu que le prophète consente à se marier avec elle c'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants nous savons certes que ce que nous avons attend nous savons certes que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse et de et des esclaves qu'ils possèdent afin qu'ils n'eusent donc point de blâme contre toi allah est port de pardonneur et miséricordieux donc où tu vois la queue ici oh oui ça fait rire je rigole pas pour ça t'es sérieuse sur lui oui oui je suis très sérieuse attend attend mais tu plaisantes ou quoi mais c'est non je peux pas non non mais attend 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 il vient de dire une chose moi je veux je veux qu'il répète la phrase qu'il a dit avant qu'il est autorisé de mettre sa queue partout là tu as un verset qui te dit que le prophète peut se marier avec l'une ou l'autre etc etc mais est ce qu'il a fait non seulement je vais t'expliquer où c'est marqué que c'est ça que ça que mais en plus je vais donner un bonus alors écoute bien le 51 j'ai entendu parler de toi abdel tu connais abdel ouais c'est un bon ami voilà bon ben il m'a raconté un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois c'est vrai il a passé un bon moment très très bon à bas la vidéo elle sort cette semaine moi ça m'a fait très plaisir j'aime bien les gens qui défendent l'islam comme lui alors je te raconte moi aussi j'aime bien des gens comme vous écoute 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 la 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 c'est pépite écoute franchement écoute merci pépite pour toi pas pour moi s'il te plaît je raconte je te laissais si tu veux j'attends je ferme mon micro et tu as quelque chose à rajouter non pas du tout pas du tout vas-y en fait c'est le 51 qui est clé pour comprendre le 50 ou vous tu peux faire mettre en micro s'il te plaît j'aime pas quand merci merci beaucoup mais est en fait dans le 51 il ya les raisons de la révélation à ce babel nozzle et qu'est ce qu'ils disent sur le 51 une femme est venue s'offrir au prophète mara isha la petite femme de 10 11 ans de mohammed a dit est ce qu'une femme digne de ce nom qui se respecte s'offre à un homme alors le verset 51 est descendu quand le prophète il fait ce qu'il veut il fait rentrer chez lui les femmes qui veut il fait sortir chez lui des femmes qui veut aïcha ferme ta gueule ça c'est le premier point qui montre bien qu'aïcha était en colère parce qu'une femme avait offert son corps au prophète le deuxième c'est quoi les asmab el-Nuzul et le tafsir du 50 le 50 ça a donné lieu à une législation spécifique au prophète au prophète qu'il se croit j'appelle zawaj el-hibah je crois c'est ça mais je suis pas sûr si quelqu'un peut confirmer c'est un mariage spécifique au prophète qui lui permet de se marier sans témoin sans donner de dot et qui permet de divorcer facilement alors un mariage avec autant de spécificités 0 1 ton micro il est tu peux répéter c'est si elle refuse tu m'entends bien c'est bon ouais et si elles peuvent refuser la dot et voilà il nico voilà et elles peuvent voilà ça il ya une nuance là dessus voilà donc ça permet à mohammed très facilement de contracter un contrat de mariage avec quelqu'un sans aucun tiers parti lui et la femme de faire ce qu'il a à faire quand on a un contrat de mariage puis de rentrer ce contrat de mariage temporaire caduc et quand des femmes ont commencé à s'offrir à lui sa femme de 10 ans ou 11 ans aïcha a dit que c'était un peu chelou et du coup à la descente verser 51 qui dit non 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 vous fermez vos gueules mohammed fait rentrer chez lui qui y veut voilà un peu mon explication ce soleil si tu veux réagir très bien on voit bien que c'est ton explication comme tu dis donc tu n'es pas apte à comment dire à à sortir les textes comme elles sont présentées puisque tu t'es arrêté au 51 et à 50 que dit la suite vas-y je t'écoute et donc tout toi du 50 et du 51 on n'a rien compris ou tu as compris quelque chose moi j'ai très très bien compris bah explique nous explique nous c'est top non non mais il faut dire la suite pour que tu comprennes c'est pas comme ça je t'en prie je suis là pour comprendre départ au départ là je lui a rendu licite d'accord les femmes qu'il a choisi c'est à dire il propos il lui a proposé d'épouser il a rendu licite certaines femmes comme là c'est écrit et il lui a dit tu peux épouser telle et telle telle fille de paternelle ou maternelle ou tante maternelle etc là on lui dit que c'est possible ensuite on lui dit à la faille à notre verset qui descend et il ne t'est permis désormais de prendre d'autres femmes ni de changer d'épouse même si leur beauté te plaît eh oui ça te fait rire hein eh oui le coran c'est intéressant ça pourquoi ce verset il est descendu mais comment ça le verset descendu pourquoi ce verset en fait le premier verset est descendu le verset il faut le prendre en entier tu vas pas prendre un passage et est arrêté oui je comprends très bien pourquoi ce et l'interprété à ta sauce donc descend descend oui c'est pour ça pourquoi ce verset est descendu celui que tu viens de me lire qu'est ce qu'ils disent les savants de l'islam ça je peux pas te dire je connais pas ah voilà moi d'après ce que je vois là ce qui est écrit là le prophète peut-être qu'il avait l'autorisation de pouvoir épouser les femmes qu'il avait choisi mais après il a été formellement interdit le mal et où tu vois que justement on parle de sa queue ah ouais c'est bien de parler comme tu le fais alors est-ce que moi je parle de tes parents exemple je parle de tes parents mais je parle de mes parents non non je t'explique si je te parle de tes parents et que j'emploie les mêmes termes que toi vas-y parle de mes parents non je ne me permettrai pas de le faire d'accord merci shana tu veux lire un truc oui donc sur le 33 50 on n'a pas terminé le chapitre il faut le terminer en entier justement on va terminer moi je suis là dessus non 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 il ne t'est plus permis de désormais de prendre d'autres femmes ni de changer d'épouse mais si leur beauté te plaît à l'exception des esclaves que tu possèdes et là ils servent toutes choses aux vous qui croyez n'entrez pas dans les demeures les demeures pardon du prophète à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas sans être là à attendre sa cuisson mais lorsqu'on vous appelle alors entrer puis quand vous aurez mangé dispersez vous sans chercher à vous rendre familier pour causer cela faisait de la peine aux prophètes donc ici on parle de quoi on parle de sexe on parle de tu parles anglais ou pas tu parles anglais non en anglais il y a une expression qui dit et c'est moi qui l'ai inventé it's not because there is bait that you must buy it et ça se traduirait plus ou moins pas c'est pas parce qu'il y a un appât qu'il faut y mordre maintenant que tu as lu le plus sereinement du monde que mohamed pouvait coucher avec ses esclaves sexuels et qu'il aimait pas quand les gens ils attendaient chez lui pour manger et qu'il fallait attendre dehors je ne sais pas avec elle illicitement je suis désolé pour toi je sais pas si tu sais lire les textes il n'est une dieu la lui a autorisé donc il les a et l'ordre il leur a donné une dote donc il les a épousé d'accord tu connais maria la copté ya j'ai entendu parler oui ça l'affaire tout ça jana tu voulais parler non c'était parfait ce que tu veux tu peux continuer sur maria la copté ya c'est très bien c'est très bien vas-y vas-y je te laisse terminer bah tu savais que c'était une c'était un cadeau qui lui a été offert oui oui venant de toi oui de moi c'est moi qui ai offert ça aux prophètes non venant de ce que toi tu dis tu penses que je l'invente tu penses vraiment que je l'invente c'est ça écouté que tu n'es pas un tu ne connais pas ta religion tu connais pas les aventures de toi ma religion c'est pas toi ni alibaba qui est mais est ce que tu veux entendre cette histoire venant de l'interprétation oui donc vu que c'est l'interprétation de shana tu veux bien nous donner ta version sur maria la copté ya la vraie version moi je ne connais pas qu'elle a qu'elle a qu'elle en parle mais j'ai pas compris tu viens de me dire que tu connaissais ta religion je connais ma religion je suis convaincu de ma religion donc vous vous n'êtes pas à des deux choses mais je connais je suis convaincue sont bien sûr que je suis convaincu mais tu connais pas comme deux milliards de musulmans non tu connais pas comme deux milliards de musulmans si je n'ai qu'une je ne connais pas l'histoire de maria je dis mais je connais ma religion ok qu'est ce que excuse moi shana mais je vais faire un détour je t'en prie vas-y vas-y c'est quoi votre but ici de faire des live comme vous le faites c'est quoi votre but on essaie on essaie de retrouver le bout de babal non ça c'est un but secondaire mon but principal soleil c'est de créer un contraste entre une idéologie réaliste respectueuse des droits de l'homme et l'idéologie de l'islam et pour faire ça de la manière la plus efficace c'est la manière la plus efficace c'est de faire monter un musulman ou une musulmane qui assume une idéologie contraire à la mienne et de proposer aux auditeurs musulmans ou non un contraste est-ce que vous préférez vivre dans un monde on interdit catégoriquement et sans exception le mariage des enfants ou vivre dans un monde où on le tolère de telle ou telle ou des manières etc etc donc mon objectif c'est vraiment de créer un contraste entre ces deux idéologies j'ai entendu tout à l'heure il n'y a pas de mariage d'enfant d'accord ouais si tu faisais plus de recherches ouais je dirais qu'elle était déjà fiancée avant même de se marier avec le prophète à quel âge elle a été fiancée elle avait 19 ans quand elle s'est mariée avec le prophète donc elle devait avoir peut-être 17 moi c'est intéressant dis moi qu'est ce que tu penses du verset du coran qui dit le fornicateur et la fornicatrice fouettez les chacun de cent coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié lorsque vous les fouettez et qu'un groupe de croyants soit témoin de la sentence ça c'était à l'époque on a déjà débattu là dessus oui mais zéro un jeu débat avec soleil c'était à l'époque peut-être que avant ça se pratiquait comme dans les autres religions il y avait des choses qui se pratiquaient on voit bien que maintenant ça ne se pratique pas est-ce que tu es d'accord pour dire que moi je vais répondre est ce que tu as déjà vu un pays musulman du maghreb qui a pris qui pratiquent cette cette commande comment on appelle ça cette pratique barbare de torture voilà est ce que tu es dame un exemple je veux dire que l'après pourtant il ya plein de fornicatrices et de fornicateur oui tu veux dire que là tu veux dire que la pratique barbare de torture que allah ordonne dans le coran n'est plus pertinente en 2024 tu t'es arrêté au coran est ce que tu as été voir dans la bible et là et le talmud qu'est-ce qui est dit est-ce qu'on fouette aussi dans la bible et dans le talmud elle va regarder non mais soleil est-ce qu'on fouette la femme elle est soumise est-ce qu'on fouette c'est incroyable est-ce qu'on fouette on part du principe qu'on fouette ok on part du principe qu'on fait dans le coran dans la bible et dans le talmud ok on part ça comme base ok moi je trouve ça barbare cet acte de torture dans la bible dans le coran dans le talmud et partout ailleurs est-ce que tu es d'accord avec moi oui je suis d'accord avec toi mais qu'elle est qu'elle est la très belle été fouettée de nos jours parce que tu as maintenant qu'on est d'accord c'est un acte de torture est-ce qu'on est d'accord que allah ordonne un acte de torture pour moi c'est pas une torture on n'est plus d'accord que c'est un acte de torture non c'est une torture tout ce que oui donc mais il ya 30 secondes tu t'étais d'accord donc t'arrêt trop pédaler parce que j'ai mis le mot allah dans la phrase on est d'accord oui ça peut non ce que je veux dire c'est que ça peut être interprété comme telle mais si amas a ordonné une telle punition c'est que voilà c'est comme ça mais donc cette punition tu la trouves juste et applicable non donc c'est pourquoi tu la trouves pas applicable parce que c'est un acte de torture parce que moi je n'ai pas connu ces temps là peut-être qu'avant à l'époque ça se faisait peut-être qu'il n'y avait pas de femmes qui allaient jusqu'à la fornication et peut-être qu'ils ont mis cette punition pour justement éviter qu'il y ait de la fornication moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas comment dire j'ai pas en connaissance de personnes qui ont subi ce châtiment là c'est un exemple à me donner à l'époque d'une femme qui a subi ce genre de châtiment on est d'accord que c'est un châtiment barbare de torture le coran est descendu en arabe on est d'accord et toi tu parles arabe non moi je parle arabe je ne sais pas dire l'arabe non je ne sais pas dire l'arabe d'accord donc le coran si tu veux c'est là si tu prends un livre anglais et un livre français et un livre italien un coran pardon anglais traduit en français traduit en anglais traduit en italien tu n'auras pas la même interprétation et mais ça versait il est clair tous les savants ils sont clairs là dessus tout tout le monde tout le monde arabo musulman sunni justement a compris ce verset à part toi moi je peux pas te répondre est-ce qu'il a été abrogé ce verset ou pas non voilà mais je sais pas en tout cas moi je l'ai non oui d'accord mais moi je n'ai jamais vu cette pratique et je n'ai jamais parce que c'est une pratique barbare et qu'en 2024 on la pratique plus tard dans les pratiques barbares même dans les autres religions pourquoi tu t'es arrêté à l'islam mais si déjà toi sur cette pratique barbare on n'arrive pas à se mettre d'accord comment tu veux que je passe aux autres les gens si même la première tu n'arrives pas à avancer dessus oui mais toi tu vois le problème tu t'es arrêté sur des détails dans la religion de l'islam était un être humain cent fois parce qu'il a fait l'amour hors mariage c'est pas un détail c'est grave c'est un crime c'est un crime de fouetter un être humain et l'amérique quand elle quand elle tue et qu'elle condamne des gens c'est pas c'est pas un crime c'est pas on va utiliser ce raisonnement est ce que tu penses que la peine aux états unis est un crime non tu vois le problème maintenant est ce que tu penses que fouetter un être humain cent fois c'est un crime tu veux que je te réponds selon ce que toi tu veux entendre non je t'aide à réaliser l'absurdité de ce que tu dis pourtant cet absurde pour moi ça ne l'est pas donc on fouette un être humain de 100 coups de fouet quand il fait l'amour en mariage ou pas à l'époque je t'ai dit peut-être que ça se voit aujourd'hui non aujourd'hui non je ne le conçois pas et non aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on considère que c'est une pratique barbare oui si on veut donc à la ordonne une pratique barbare ça je veux pas te dire à la ordonne une pratique barbare est ce que ça c'est il faut vérifier si c'est une loi qui a été abrogé ou est ce que c'est une loi qui est comment dire qui est maintenue et est ce que elle se pratiquait moi j'ai pas entendu de femme qui se faisait flageller ou comme on appelle ça ou se faire fouté parce qu'elle a fourniqué je n'ai pas entendu cela je suis désolé moi l'histoire que j'ai en tête c'est une femme qui est venue et qui lui a dit qu'elle a fourniqué ou prostituée quelque chose comme ça qui a fourniqué il lui a dit retourne parce qu'elle était enceinte ou un truc comme ça je saurais même pas te la raconter l'histoire je l'ai oublié et donc il a laissé il a laissé en vie il ne lui a rien fait peut-être peut-être je me suis mal exprimé je souhaite personnellement on est quel jour aujourd'hui on est le 28 octobre qu'à partir du lundi 28 octobre jusqu'à la fin de l'humanité plus personne n'applique une loi qui consiste à fouetter un être humain alors il demande qu'on applique cette loi dans le coran et ce n'est pas un verset abrogé on a donc deux opinions contradictoires allah qui veut fouetter les fornicateurs d'un mois ce dernier pas balle maintenant mais j'ai moi ce verset parce que tu vas faire comme celui là que tu viens de me donner tu t'arrêtes un passage et tu vas pas jusqu'au bout si ça t'énerve on arrête voilà c'est pas ça la question en fait donne moi le verset où tu as dit que justement une femme qui fornique de recevoir sans coup de nom pas une femme le fornicateur et la fornicateur en fait ce que je te dis non c'est que je vérifie par moi je te le donne je te le donne ce que je te dis c'est qu'il n'y a aucune circonstance dans lequel on doit fouetter un être humain notamment pour fornication un acte qui n'est pas criminel les gens ont le droit de s'aimer hors mariage ils ont droit de s'aimer hors mariage sans être torturé et sans être menacé c'est toi tu trouves c'est toi qui fait les lois donc toi tu penses que les gens qui s'aiment hors mariage devraient être torturés et menacés d'après toi pourquoi il interdit la fornication d'après toi c'est un dégénéré qui aime contrôler le sexe des gens c'est pas la peine d'insulter il respecte les croyances si c'est vrai quelqu'un qui veut contrôler le sexe des gens je veux dire aussi que tes parents c'est des dégénérés tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux moi je considère que toute personne qui souhaite contrôler la sexualité des gens est dégénérée voilà d'adulte consentant s'il voulait contrôler les gens il aurait fait de nous toute une communauté pareil droite d'accord il nous a laissé libre arbitre ah non vous êtes tous pareils tu l'as lu ça dans le coran l'islam ça uniformise non 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 mais dans le coran non non au contraire il parle des apostas il parle des mécréants il parle des chrétiens il parle donc il n'a pas fait de nous une seule belle histoire mais moi je considère que ce n'est pas un crime de coucher en mariage toi tu considères que c'est un crime ou pas pour moi oui selon selon les explications d'allah oui d'accord et comment on devrait punir ce crime de ton point de vue sur l'exemple je donne un exemple tu couches avec une autre femme par exemple cette femme elle tombe en sainte de toi elle a un enfant d'accord toi tu épouses une autre et tu as des enfants avec cette femme tu la perds de vie d'accord tes enfants grandissent et ces enfants les enfants que tu as eu avec elles grandissent aussi et puis un jour ils se rencontrent mais ils savent pas qu'ils sont frères et soeurs ces enfants là d'accord et ils tombent amoureux l'un de l'autre c'est arrivé hein non non mais c'est arrivé c'est arrivé où vas-y c'est arrivé regarde regarde il y en a plein de cas comme ça il y en a plein il y en a plein mais plein c'est super spécifique hein c'est écoute vérifie par toi même ce que je dis moi moi tu sais je suis pas quelqu'un qui manque d'accord et pour éviter ça une fois que la mère est enceinte on la fouette il n'y a pas que ça pardon une fois que la mère est enceinte on la fouette et comme ça cette situation n'arrive pas je pense qu'avant d'en arriver là je pense que voilà il est préférable qu'elle se marie avec la personne si elle est amoureuse qu'elle se marie avec lui ouais mais du coup la question c'est que deux personnes font l'amour hors mariage quelle punition tu veux leur impliquer je donne aucune puissance moi je suis pas dieu moi donc comme on donne pas de punition c'est autorisé je t'ai dit de me donner le texte oui bien sûr on va y arriver c'est pour comprendre comment tu penses non parce que tu veux faire entendre aux gens qui sont en bas dans le panel selon ta version à toi et ton interprétation c'est moi je suis désolé je vais te redescendre on a fini pour ce soir merci je t'écoute tu veux m'écouter moi j'ai demandé de me donner le verset mais qu'est ce que je vais faire entendre aux gens est ce que tu es en train de dire là ta version ton interprétation mon pote je te donne le verset ce que je suis en train de dire que oui peu importe le verset pas importe les circonstances de toute façon tu veux punir la fornication excuse moi mais peut-être que tu as raison donc donne moi le verset comme ça je regarde et on regarde ensemble je m'engage soit dans l'élément à te le donner mais c'est pas la question est ce que tu veux punir légalement la fornication ou pas moi je m'appuie je ne m'appuie n'y pas pas moi même c'est pas moi mais tu veux soin compétition attend pas c'est que j'ai compris que c'est pas toi qui fouette c'est quelqu'un d'autre qui fouette oui mais non mais je parle pas de fauté moi je suis musulmane d'accord et tu sais très bien que quand on est musulman on fait filmer aux lois divine très bien la loi divine elle dit faut être les fornicateurs tu te soumets ou pas bien bien sûr moi si je suis musulmane et pratiquante je ne vais pas les forniquer désolé non mais la loi divine elle dit pas ça c'est pas parce que si demain j'arrête mon j'arrête ma pratique et que je veux aller fourniquer ça va pas m'empêcher d'aller fourniquer je vais pas être châtié pour ça non mais la loi divine elle dit le fornicateur et la fornicatrice est ce que tu te soumets à la loi divine mais la loi divine est ce qu'il y'a la charia en france y'a la charia dans les pays du maghreb s'il te plaît ne parle pas en même temps que moi la question c'est bon par la même temps que toi excuse moi alors la question c'est la loi divine demande de fouetter le fornicateur et la fornicatrice est ce que tu te soumets à cette loi ou est ce que tu la rejettes je t'ai répondu je te dis que je n'irai pas je n'irai pas fourniquer moi en tant que personne moi même en tant que musulmane je ne le ferai pas une bonne musulmane ne le fait pas maintenant s'il ya une personne qui se considère musulmane et qui va faire le contraire et si dieu lui répond que justement elle doit subir cette punition c'est selon la volonté de dieu donc quelqu'un la fouettra un être humain la fouettra mais qu'est ce que tu veux faire entendre toi c'est ça que je comprends pas tu veux je veux comprendre tu veux faire les musulmans sont où l'islam attend tu veux faire entendre aux gens que l'islam c'est ça que l'islam autorise à frapper les les fornicateurs et les fornicatrices d'accord alors que ça n'existe pas c'est ça que je comprends pas c'est écrit noir sur blanc et maintenant c'est le bon moment de te donner le verset on s'en fout on s'en fout que moi je t'ai donné je t'ai dit donne moi des exemples même en arabie saoudite ça n'existe pas oui même l'arabie saoudite considère que la loi d'allah est barbare je le sais même s'il le faut quand même s'il le faut quand même donne nous des noms donne nous des exemples tu veux bien me donner des noms de gens qui sont nés du même père de deux femmes différentes et qui se sont retrouvés et qui sont tombés amoureux et qui ont fait des machins et qui ont eu des enfants tu m'as dit que tu en connaissais plein oui oui mais va sur google va sur google bah va sur google toi va sur google bon écoute si tu veux prendre ça à la rigolade ah non j'utilise tes arguments tu te moques pas de moi le verset je crois c'est la sourate al-nour je te dis que ça existe il y a eu des cas même des reportages ils ont montré sur la télévision des cas c'est arrivé le verset c'est le sourate al-nour le verset c'est la sourate al-nour verset 2 sur l'écoute c'est bien faire j'ai un sens du timing je descends tu me fais remonter je bug excuse moi je suis en avance je vais se dire même c'est un plaisir sympathique mais ça serait bien que tu ne prononce pas de vulgarité parce que franchement j'ai prononcé aucune vulgarité tout à l'heure si c'est pas c'est pas beau franchement même entendre tu vois même si tu n'es pas croyant évite pour nous les croyants de prononcer de telle la plus grosse vulgarité que j'ai dite ce soir c'est fouetter les fornicateurs ça c'est une ignominie non 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 tu as parlé de bien avant avec le jeune homme qui était là de fourrer son j'aimerais même pas le répéter tu vois tu sais est-ce que est-ce que le prophète mohamed il faisait l'amour avec raïcha et ta mère elle faisait l'amour avec ton père bien sûr c'est comme ça que je suis né et bien voilà elle aussi elle faisait l'amour c'est sûr très bien donc est-ce que mohamed il fourrait comme ma mère et mon père fourrait pourquoi tu es obligé de parler comme ça bien sûr parce que mon père et ma mère ils sont fourrés entre mohamed il a fourré 12 femmes et 40 esclaves sexuels d'accord d'accord soit respectueux d'accord moi je sais j'ai pas ton âge c'est factuellement mais je m'en fous mais moi je parle pas ce langage là tu vois moi j'ai pas été éduqué comme ça tu sais dans les textes c'est écrit surat la lumière le chapitre 2 c'est ça est-ce que tu savais que dans les textes il y a un hadith sahir qui disait que mohamed avait la force sexuelle de trente hommes et qu'il baisait ses femmes en une nuit tu le savais ou pas bon je savais que les grands savants de l'islam disent ça ou pas je suis au courant de ce habit il n'est pas s'arrêt ok quoi il n'est pas s'arrêt ah bah c'est là je vais attendre mais toi tu serais capable de baiser jusqu'à combien de femmes non je suis pas prophète et alors ça n'a rien à voir ah oui ah non ça n'a rien à voir et toi tu me parles des radis qui sont venus 200 ans après pourquoi tu me donnes pas les radis qui ont été appris par coeur lorsque justement le prophète est venu et qu'on lui a révélé les textes coraniques pourquoi tu me donnes pas les premiers radis pour les transmetteurs vous parlez que tabari et de moslim et de bouhari vous prenez ce qui vous arrange quoi t'as bien raison non non c'est toi qui as raison ah merci bon voilà encore une fois l'intelligence a vaincu la force brute mais c'est toi qui te crois intelligent mais t'es pas intelligent mais c'est toi et ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assistent à leur punition le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur tu vois je te dis tout à l'heure par hasard je te dis que si jamais elle venait à fourniquer avec un homme c'est sûr et certain qu'elle devra l'épouser et la preuve en est ben le texte c'est beau et alors pourquoi elle va elle va coucher avec lui c'est autant se marier avec il est où le problème ouais autant passer sa vie ensemble laver ses slips t'as raison et c'était à 1400 ans et à 1400 ans tu vivais comme aujourd'hui encore une fois la loi d'Allah n'est plus pertinente aujourd'hui je suis d'accord enfin voilà donc voilà les traitements interdits aux croyants de s'adonner à la fornication et à l'adultère le mauvais qui a l'habitude de forniquer ne mériterait que d'épouser une fornicatrice est-ce qu'on est d'accord que les hadiths sahih de Bukhari et musulmans c'est des mensonges il y en a beaucoup oui tous pas tous ok mais tu l'expliques ça aux musulmans tu fais des lives et tout franchement je vais te dire une chose je suis pas très très calé ouais maintenant ce qui m'a poussé à monter c'est que voilà moi je suis quelqu'un qui a fait pas mal de comment comment on appelle ça j'ai fait mon cheminement je suis née musulmane je ne pratiquais pas et je dis grâce à dieu parce que c'est vrai que à une période où où j'étais j'étais mal et je comprenais pas pourquoi il y avait rien qui se passait etc je priais j'invoquais dieu etc et j'ai eu je sais pas bon toi t'es pas croyant mais moi je t'explique un petit peu mon ressenti et ce que j'ai vécu non t'inquiète est-ce que est-ce que sur la base de ton ressenti tu es pour ou contre la circoncision des enfants qui n'ont rien demandé mais la circoncision jésus était circoncis au septième ou huitième jour je crois c'est un hadith sahih ça comment ça c'est un hadith sahih c'est dans la torah c'est stipulé dans la torah et ça c'est plus sahih que les hadiths comment ça c'est plus attend mais soi-disant la torah abraham il n'était pas circoncis c'est tu sais c'est circoncis à la hache à l'âge de 88 ans c'est marqué dans un sahih tu as raison oui oui c'est vrai mais du coup moi je parle des enfants qui sont pas consentants et alors ils risquent quoi les enfants parce que c'est de perdre leur bout tu as été circoncis toi bah oui c'est rigolo ils te l'ont coupé c'est bon à chaque fois qu'il y a un musulman qui monte et qu'on parle de la circoncision une circoncision qui est un événement horrible on te coupe une partie de ton corps en bonne santé sans anesthésie sans préparation mentale alors que d'entre 3 et 10 ans les musulmanes elles rigolent parce que c'est drôle ne parle pas en même temps que moi c'est la seule règle s'il te plaît voilà donc je parlais la circon ne parle pas en même temps que moi s'il te plaît la circoncision est un acte ignoble de torture sans anesthésie sans consentement sans aucune préparation de l'enfant et madame rigole je te rends la parole c'est toi qui me fait rire parce que je t'ai demandé si on te l'a coupé tu m'as dit oui donc désolé pour toi mais est ce que tu en as souffert tu veux que je rappelle ce que je viens de dire non mais je t'ai écouté je vais te répondre aujourd'hui il ya des hommes qui ont attrapé des maladies et qui vont justement se faire enlever leurs trucs parce que justement ils n'arrêtent pas d'attraper des infections sur infection et j'en connais plein je travaille dans le milieu hospitalier je peux te dire qu'il y en a plein qui viennent le faire est ce que les femmes elles vont se faire tout enlever les seins enlever les seins si elles ont le cancer oui si elles ont le cancer elles enlèvent ouais mais si elles l'ont pas elles enlèvent pas non sauf c'est intéressant ça comme raisonnement et sauf si elle veut devenir un mec ouais bah oui c'est logique ce que je dis ou pas oui c'est très logique ça me surprend d'ailleurs cette logique qui arrive mais pas pour la circoncision la circoncision c'est une chose qui a été on dire prescrite et voilà ça a toujours été donc la circoncision elle est faite en tant que prévention ou aux maladies on est d'accord oui il a raison pourquoi on se fait pas enlever les seins nous aussi on est on risque des cancers de du sein ce genre de choses pourquoi nous on le fait pas pourquoi tout le monde a des cancers et pourquoi tout le monde a des problèmes au ce bout non mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir là on part si ça tout à voir c'est quelque chose qui fait partie de toi ta naissance et on te l'enlève alors qu'on ne sait même pas si vraiment on pourrait attraper ces maladies pourtant pourtant aujourd'hui là tu vois en plus on est en plein mois de vraiment dans le mois du du je crois que c'est le mois d'octobre c'est vraiment réservé pour ce pour pour rendre hommage à celle et surtout par rapport au concert du sein tout bref avec le nœud qui on est d'accord c'est pourquoi aujourd'hui 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 on a toujours des femmes qui subissent tu vois qui ont qui ont ça et et qui arrive jusqu'à à se faire une ablation des seins pourtant la maladie la maladie existe toujours pourquoi on fait pas dès la naissance octobre rose merci beaucoup dès la naissance dès la naissance on fait en sorte que les filles qu'elle n'est plus de seins qui poussent c'est incomparable assez incomparable ok tu sais tu ok et tu en penses quoi de la de la l'excision l'excision chez les filles ça n'existe pas chez nous c'est une c'est une ça n'existe pas en islam est ce que l'egypte est un pays musulman est d'origine africaine je crois non en fait c'est une coraniste tchana c'est pour ça que j'utilise la circoncision mais pas l'excision parce que les coranistes ils sont pas soumis aux lois ne parle pas de moi s'il te plaît non mais j'en ai un j'en ai non non tu me lances pas des bons pour que pour pas que je te réponds laisse moi te répondre tu peux répondre quand je ne parle pas ne m'accuse pas d'une chose que je suis pas ne me dis pas que je suis coraniste ok est ce qu'il y a des hadiths sahih de bouchari et de musulmans qui sont faux il y en a ça fait 20 minutes je sais que tu es coraniste ça fait 20 minutes je le sais bon tu dis ce que tu veux tu es pas à ma place tu es qui toi tu es dieu ma pote donne moi le verset du coran qui demande de circoncire les garçons franchement à quoi tu joues là franchement j'établis devant 600 personnes ce que l'islam fait à une musulmane c'est ça c'est ça que je fais tu fais ce que tu veux moi tu ne m'atteins pas mais c'est pas pour t'atteindre c'est pour démontrer regarde regarde depuis tout à l'heure vous êtes en train d'argumenter un coup sur ceci un coup sur cela vous n'avez trouvé que des trucs comme ça pour justement vous montrer vous mettre sur des lives et pour démentir l'autre elle se prétend coraniste pour moi les coranistes ne sont pas des musulmans attends 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 les coranistes ne sont pas musulmans si tu vas sur google et que tu tapes coraniste tu vas voir c'est pas des musulmans c'est une organisation d'accord c'est des gens qui vivent d'accord ton complotisme tu le feras chez abdel non mon objectif c'est que tu deviennes un miroir moi tu parles et moi j'ai pas mon objectif je m'en fous de tes histoires blablabla je m'en fous sur ce m'a descendu live descendu live s'il te plaît merci bonne soirée en fait shana comme elle a dit que les hadiths sont pas ça j'enlève l'excision parce que l'excision c'est dans la loi islamique elle la respecte pas donc on peut pas lui prouver tu vois d'accord elle veut dire c'est pas l'islam mais la circoncision ça ça marche parce que même les coranistes ils veulent se réserver le droit d'avoir le loisir de couper des zboub tu as c'est un c'est un kink c'est un délire la torture je sais pas j'avais pas ça et des listes au passage je l'apprends ce soir c'est cool donc c'est une pote à abdel c'est intéressant ça c'est bien tu vas voir de nouveaux spectateurs grâce à abdel à ça tous les les q anon là ils vont venir sur le live les fans d'idris à berkhan aussi il ya tous les didi raoult il y aura tout le monde c'est intéressant d'ailleurs je l'ai pas noté parce que c'était ya super longtemps mais un mec qui arrêtait pas dire t'es gros et un moment j'ai dit arrêtez de spammer et du coup le mec il a dit on dirait que tu as mangé allah et mohammed du coup il savait pas mais mais j'ai buggé tu as j'en suis dit t'es gros moi je pense c'est un musulman qui veut m'insulter c'est ça mais je lui dis non insulte différemment et le mec il me dit on dirait que tu as mangé allah mohammed c'est pas un musulman c'est le plus gros csc qui existe en tout cas bah merci merci pour ta créativité désolé j'ai beaucoup parlé je t'ai pas laissé trop chana mais tu manges un j'ai fini maintenant je continue ce que je faisais mais c'est intéressant franchement tu as en ce soir en tout cas tu as des profils intéressant à voir ça la coufrérie ne dort jamais